Comment pratiquer cet art subtil de gagner beaucoup plus d'argent que tout le monde en forçant beaucoup moins que tout le monde ? Parce que gagner beaucoup d'argent en contractant un cancer et en se faisant des cheveux blancs, en ne voyant pas grandir ses enfants, on connaît. Mais comment faire ça sans forcer ? Déjà, il faut savoir une chose primordiale, c'est que 99% des gens ont des regrets sur leur lit de mort, n'ont pas réussi leur vie. Ils le disent avant de mourir. J'ai déconné, j'ai mal calibré quelque chose. En fait, la chose la plus commune qu'ils ont mal calibré, c'est que c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, le temps de vie d'un individu sur Terre n'est pas fait pour l'enrichissement personnel classique, tel qu'on nous le vend aujourd'hui. Voilà, c'est mal fichu. Le temps de vie sur Terre d'un individu est mal calibré pour générer 1 million d'euros, 2 millions d'euros de fortune sur de l'accumulation linéaire. Donc quand on part de ce principe, il va falloir user de techniques et de stratagèmes. Sinon, on est mort. Et il y a 3 manières de faire. Et j'aimerais connaître votre avis, à l'heure actuelle où je vous parle aujourd'hui, dans quelle catégorie vous êtes. La première, c'est les imbéciles. Donc se comporter comme un imbécile. Deuxièmement, comme quelqu'un de malin et de rusé. Et troisièmement, se comporter comme un génie. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est ça. C'est comment se comporter comme un génie pour générer beaucoup plus d'argent que tout le monde à la fin de sa vie. On va prendre un cas concret. Par exemple, je vais être rentier et avoir une grosse indépendance financière. C'est-à-dire pouvoir voyager, dépenser sans compter, faire plaisir à ses proches. Avant l'âge de 55 ans. Donc partir avec une retraite dorée. Et aujourd'hui, avec l'inflation, pour moi, retraite dorée, ça rime un peu avec millions. Avec millionnaires. Il y a ne serait-ce que 4-5 ans, on aurait pu arrondir ça aux alentours de 300 000, 400 000 euros de patrimoine. Aujourd'hui, on est plus, pour réaliser une retraite dorée, on est plus aux alentours du million d'euros. Donc, je ne sais pas l'âge que vous avez. Peut-être que vous avez 35 ans. Peut-être que vous avez 30 ans, 40 ans, 45 ans, même 25 ans. En fait, peu importe. Il y a trois manières de se comporter dans le plan d'exécution que vous allez avoir. Premier, c'est comme un imbécile. L'imbécile, je vais vous dire ce qu'il fait. L'imbécile, toute sa vie. Mais quand je vous dis toute sa vie, c'est même pas d'un point de vue financier, mais sur tous les compartiments de sa vie, il utilise des produits génériques. Et standardisés, dédiés aux masses. Par exemple, il y a un grand mensonge que personne ne vous dit, c'est qu'on ne guérit pas du cancer. Ça n'existe pas. Une chimiothérapie de base et standard, tout ce qui est standard ne fonctionne pas. L'éducation nationale, si vous voulez éduquer vos enfants, qui est un programme standard pour les gens standards, ça ne marche pas. Vous êtes atteint d'un cancer, il vous faut un protocole spécialisé et adapté, qui coûte cher, dans une clinique privée spécialisée. Vous voulez une chimiothérapie standard, vous ne guérissez pas du cancer. Vous ne guérissez pas du cancer. Vous voulez éduquer vos enfants, vous les mettez dans une école privée, avec des méthodes singulières. Vous les mettez dans l'éducation nationale, produit standard, ça ne marche pas. Et en bourse et en investissement, la chimiothérapie standard, l'éducation nationale de l'investissement, c'est les ETF. ETF sur du DCA, par exemple. Ça, c'est la brutie de base. ETF sur du DCA, produit standard pour résultats médiocres. Et je comprends pourquoi ça... Je comprends bien, je ne suis pas bête. Je comprends bien, j'ai 142 cuits. Il y a un côté autiste qui me fait dire que je ne comprends pas souvent les gens. Mais quand je me concentre, je vois pourquoi les gens font ça. Parce que c'est agréable. C'est agréable d'être dans des petits chaussons. Et la fainéantise intellectuelle, en fait, les pousse à ne pas approfondir. Donc un petit ETF avec 20% de choses intelligentes et 80% de conneries sur du DCA, sans se casser la tête. En fait, tout ça est lié à la fainéantise intellectuelle. C'est la pire, ça, la fainéantise intellectuelle, c'est la pire des qualités pour gagner de l'argent. Vaut mieux être bête. Parce que quand on est bête et quand on est abruti, on peut quand même avoir de la chance. Tu sais, par exemple, typiquement le film Forest Gump. C'est un abruti qui court, en fait. Par contre, la fainéantise intellectuelle, j'ai l'impression qu'avec ça, en plus, on hérite de la poisse avec ça. Donc le fainéant intellectuel, c'est le pire. C'est le gars qui, parce qu'il n'a pas envie de réfléchir, il va faire du ETF sur DCA. DCA sur ETF. J'ai un ami qui avait justement fait une prédiction sur une courbe. Il avait mis des chiffres un peu liés au DCA, comme si quelqu'un faisait du DCA sur un ETF. Tu as 200 000 euros à 76 ans. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie ? Donc, quand tu fais cette conclusion-là, tu fais la conclusion qu'il faut timer. Il faut timer le marché. On ne peut pas se permettre. Il faut timer le marché et faire de l'analyse. Il faut sortir de la fainéantise intellectuelle. Et là, on rentre dans la catégorie du malin. Je suis prêt à parier que tu es dans cette catégorie-là. Donc le malin, il veut timer le marché. Et c'est là que rentre en jeu la chose la plus immonde dans les formations en ligne, c'est le trading. Comment couper court ? Je suis en train de réfléchir à comment vous le dire de la manière la plus radicale possible. Vous êtes trop nul pour trader. Voilà. Je vous le dis frontalement. Vous n'êtes pas câblé pour trader. Et je ne vous souhaite même pas de l'être. Parce que ça voudrait dire que vous êtes dénué d'émotions. Il est là le grand danger. En fait, quand tu veux trader... J'ai une deuxième phrase pour encore mieux le résumer. Il est plus simple de devenir un pilote d'avion de chasse, de Formule 1, que d'être un bon trader profitable. Parce qu'en fait, le trading... C'est une super démarche. Le fait de sortir de cette fainéantise intellectuelle pour essayer de timer le marché parce que vous avez conscientisé que votre temps de vie sur Terre va être trop court si vous ne timez pas les choses. Donc si vous ne faites pas du timing pour justement extraire le maximum de valeur sur votre temps, c'est déjà une super chose. Là, vous avez raté un wagon. Je vais vous expliquer quel wagon vous avez raté. Le trading est une gestion émotionnelle long terme que 99,99% des gens ne peuvent pas encaisser. La charge émotionnelle à encaisser, en fait, il faudrait que vous soyez de l'ordre d'un HPI, en fait. Je crois que je connais deux traders profitables. C'est des HPI. Et en fait, ce n'est vraiment pas une vie que je vous souhaite. Parce que si vous êtes un trader profitable, ça voudrait dire que vous n'êtes même pas capable de dater une femme au resto, que vous n'êtes même pas capable d'avoir une larmichette quand votre mère ou votre père décède, que vous n'êtes même pas capable d'avoir des amis, en fait. C'est ce niveau d'exigence-là qu'il faut pour devenir un trader d'exception ou un trader profitable. Donc, oui, on nous montre des résultats. On en voit passer tous les jours, des résultats. Mais en fait, c'est des résultats court terme, des résultats sur une semaine, un mois. Et en fait, l'histoire, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une défaillance émotionnelle, défaillance émotionnelle, et le château de cartes s'écroule. Donc, en fait, la conclusion de tout ça, c'est que oui, il faut timer le marché, mais il ne faut pas le faire en trade-dans. Donc là, c'est la grande question. Que font les génies ? En fait, ça revient toujours à la qualité fondamentale qui revient souvent au sein des nouveaux millionneurs rebelles. En fait, c'est la capacité à être suffisamment visionnaire pour timer sans être soumis au FOMO. Le FOMO, c'est la pire des... Le FOMO, c'est l'ennemi prince, c'est le vol de mort. C'est le vol de mort de ceux qui veulent timer le marché. Même de ceux qui... Je ne veux même pas parler des traders. Même les investisseurs crypto qui investissent dans des shitcoins, je les mets aussi dans le lot des petits malins. Le FOMO, c'est une charge émotionnelle que vous ne devriez pas rencontrer dans votre vie normalement. C'est que du mal. Il n'y a aucun point positif au FOMO. Le FOMO, vous renseignerez sur Internet, c'est en gros, c'est la charge émotionnelle liée à la peur de rater un timing. Donc en fait, le génie, il est constamment serein. Et quand, en fait, il attend de faire sa petite promenade du matin, il prend le temps pour sa famille, etc. Et je vais vous montrer dans la partie 2, je vais tourner la partie 2 tout de suite, comment aujourd'hui, nous, au sein des millionnaires rebelles, on s'y prend pour timer les marchés financiers sans être soumis au FOMO. Et donc, sans être soumis à des échecs subis. Si vous voulez accéder à la partie 2, cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Et je vais vous montrer un petit peu les secrets, les coulisses qu'on utilise. Et je vais vous montrer un petit peu les changes.